Greg, c'est dans un nouveau rôle d'adjoint que tu arrives ici, que tu es nommé au RFCSR. Déjà, être à messe avec une autre équipe, c'est un peu spécial, c'est un peu bizarre. Cette année, j'ai intégré le noyau professionnel en tant qu'adjoint. Est-ce que je vais continuer à faire le 23 ou pas, ça pour l'instant, je n'en sais pas plus que ça. Mais c'est vrai que le milieu professionnel, c'est ce que je recherche, même si je me rends compte que la formation, c'est quand même bien. Et que, quelque part, j'ai gardé pas mal de choses de la formation pour amener au milieu professionnel. Et voilà, après, j'espère rester essentiellement avec le noyau pro. Mais ça, je ne sais pas, je pense que ça peut aller dans ce sens-là. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Cette saison, si tu restes à part entière avec cette équipe en D1 belge, tu ne pourras pas monter comme tu l'as fait les années précédentes. Non, là, Serein est tout en haut, donc on ne peut pas aller plus haut. Mais ce n'est pas l'objectif, on va essayer de se maintenir. Déjà, ce serait déjà une bonne chose. Mais ouais, le travail a été plutôt pas trop mal fait ces derniers temps, avec l'ensemble du staff à Metz et à Serein. Et puis voilà, on a réussi à faire de belles choses. Tu retrouves quelqu'un que tu connais bien, la personne de José Jeunechamp. J'imagine que c'est en partie grâce à lui que tu rentres dans ce nouveau rôle d'adjoint ? Ouais, bah oui, je pense que oui. Lui, il me voyait à Serein l'année dernière. Il voyait ce que je faisais avec la réserve. Et puis j'avais beaucoup de temps libre. Et il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas avec les pros. Et voilà, donc dès qu'il a été nommé, il m'a demandé d'être avec lui en espérant que je sois tout le temps avec lui. Mais bon, ça, c'est encore... Parce que Serein, ce n'est pas si simple que ça. Et puis voilà, après José, c'est quelqu'un que je connais de la Nationale. Par contre, en Nationale, il était adjoint. Là, maintenant, c'est le numéro 1, donc ça change un petit peu. Mais il me laisse beaucoup de place, il me laisse faire des choses, donc c'est super. Ça t'a rappelé un peu les bons souvenirs de l'époque avec Albert Cartier ? Ouais, 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 c'est ce que je disais. Mais Albert était numéro 1, lui, José était numéro 2. Maintenant, José est numéro 1, Albert est à Nancy, donc ils sont toujours dans le circuit tous les deux. Donc c'est top de voir que ce qu'on a pu faire à cette époque-là, c'était quand même pas trop mal. Et puis quand on voit les jeunes de cette époque-là qui sont maintenant en Bayern ou autre, c'est super. Ça fait plaisir. Et toi, en parallèle de ton nouveau rôle, tu prépares les diplômes en Belgique, c'est ça ? Je me suis inscrit. Et j'attends la réponse, savoir si je suis pris, qui se fera le 20, le 20, j'allais dire n'importe quoi, qui se fera en janvier 2023. Ça, c'est la réponse. Et si je suis pris, je commence en mars 2023. Et ça durerait combien de temps ? Moi, ça doit être un an, je pense. Généralement, c'est un an. Donc voilà, c'est le seul diplôme qui me manque. Si j'arrive à le passer, c'est l'avoir, c'est bien. Et si par bonheur, tu peux entraîner n'importe quelle équipe professionnelle ? Ouais, voilà. Je peux entraîner, après c'est le diplôme professionnel, donc je peux entraîner n'importe quelle équipe professionnelle. Si on a besoin d'un directeur de centre, je peux intégrer un centre de formation aussi, parce que j'ai des diplômes pour ça. Donc voilà, après, ça m'ouvre pas mal de portes. Mais en espérant que la première porte qui s'ouvre, ça soit celle quand même du FC Metz. Mais bon, voilà, ça reste mon club. Pour l'instant, je suis sous la filiale du FC Metz, mais je suis pas au FC Metz.